Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est l'heure de mon petit récap hebdomadaire pour le challenge 0 à 100K. Donc, cette semaine, je ne vais pas dire que ça a été une semaine tranquille, peut-être au niveau gain, mais c'est que je suis en semaine de promotion pour l'événement LinkedIn comme une pro, qui est un mix entre un atelier pratique et un photoshoot. Et bon, ça a été vraiment ça, le focus de ma semaine. Donc, vraiment essayer de remplir les places pour cet événement-là, qui est une première. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose pour la première fois, ça demande beaucoup plus de préparation. Il y a des choses qu'on n'avait pas, qu'on ne s'était pas attendues. Et naturellement, je suis en création de l'atelier. Donc, ça me demande quand même beaucoup de temps que je ne peux pas nécessairement investir ailleurs. Donc, ça, c'est une des choses qu'en tant que travailleuse, en ayant une job à temps de plein, je dois focusser en général sur un seul projet par semaine parce que je n'ai pas le temps de vraiment focusser sur plusieurs à la fois. Donc, lundi passé, j'ai terminé les workshops, que c'était quatre semaines de workshop, donc douze heures en tout. Donc, ça, ça s'est terminé la semaine passée. J'avais déjà été payée pour ça. Ça aussi, ça demandait de la préparation avant chaque workshop, mais ce qui est bien, c'est que, bon, là, c'est fait. Donc, le contenu est là. Je vais pouvoir le redonner éventuellement sans que ça demande tant d'investissement. Donc, même chose avec LinkedIn comme une pro. Une fois que le contenu va être créé, ça va être beaucoup plus facile pour moi de redonner ce contenu-là et éventuellement peut-être en faire une formation web, ça va être à voir. Donc, décliner le contenu sous une autre forme. Mais c'est sûr que ça demande un gros push et donc, je n'ai pas fait de gains cette semaine, sauf des petits gains sur mon site en termes de produits passifs, mais rien qui dépasse le 100$. En termes de réflexion, bon, comme j'avais annoncé dans la dernière vidéo, on a un groupe Challenge 0 à 100K et c'est un petit groupe et j'espère le garder petit parce que ce qui est vraiment ressorti de mon interaction avec d'autres gens qui veulent faire le challenge, c'est le niveau de vulnérabilité que ça prend pour parler de tout ça. Puis, je pense que c'est quelque chose que j'avais aussi reconnu dans le groupe Vue ses ambitions féminin, c'est que quand on parle de nos ambitions et de tout ce qui vient avec, y compris nos ambitions financières, notre relation à l'argent, notre relation au travail, quand on parle de nos projets, de nos passions, de nos rêves, eh bien, ça demande qu'on s'ouvre aux autres d'une façon quand même assez extraordinaire et, naturellement, on s'attire la possibilité d'être critiqué, la possibilité d'être confronté à des jugements négatifs de nos idées, à se faire dire qu'on ne va pas réussir, à se faire dire que, bon, tu sais, on fait des mauvais choix de vie, etc., etc. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi, moi, je veux faire ce challenge publiquement. C'est pour montrer que, oui, on peut avoir des rêves et oui, ça demande de la vulnérabilité, mais c'est aussi très, très personnel de s'embarquer dans quelque chose comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de place pour la critique, il y a de place pour de l'encouragement, il y a de la place pour de l'aide, il y a de la place pour des critiques constructives ou peut-être même des conseils, mais tant et aussi longtemps qu'ils soient les bienvenus. Et, bon, tu sais, si les gens ne sont pas capables d'accepter, disons, un pivot ou un changement de direction de la part de quelqu'un qui se suive, eh bien, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre ça parce qu'au bout du compte, tu sais, c'est la personne qui pilote son entreprise qui est maître à bord. Ça m'a aussi fait réfléchir à qu'est-ce que je veux partager publiquement aussi parce que je parle beaucoup dans toutes mes discussions sur l'image de marque et le branding personnel, du fait que le branding personnel est toujours une succession de choix qu'on fait par rapport à ce qu'on veut montrer de nous, par rapport à ce qu'on veut montrer de nos aspirations, de nos aptitudes, etc. Et quand je participe à ce challenge, bon, moi, j'ai décidé de partager beaucoup d'informations avec vous, incluant mes gains parce que je trouve que c'est le côté le plus délicat parce que, justement, tu sais, c'est drôle, mais j'avais une cliente potentielle qui me disait que là, elle avait vu mon challenge, puis là, elle se demandait si elle allait pouvoir payer les coûts que ça allait demander ou tout ça parce que probablement que je suis à l'argent ou des choses comme ça, je sais pas, je veux pas lui mettre des mots dans la bouche, mais tout ça pour dire que ça peut donner une mauvaise impression aux gens quand on parle ouvertement d'argent comme ça et qu'on se fixe des objectifs financiers comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je me dis, puis d'un autre côté, je pense que c'est important qu'on parle d'argent dans notre société, que des femmes parlent d'argent aussi, qu'on se rende compte aussi que certains services qui sont assez obscurs d'un point de vue, qu'est-ce que ça vaut exactement? On commence à mettre des prix dessus, tu sais, par exemple, souvent, je vais faire affaire avec des graphistes ou des choses comme ça, et les gens sont surpris de voir à quel point une image de marque coûte beaucoup d'argent ou à quel point une rédactrice coûte de l'argent aussi, tu sais, puis on se dit tout le temps comme « ah ben non, mais moi je suis capable d'en écrire un article de blog », mais vous avez pas l'expertise que la personne a, vous avez pas le travail sur les mots, par exemple, que la personne a, et la pensée stratégique qui vient avec de la rédaction promotionnelle, par exemple. Et donc, parler d'argent, pour moi, c'est aussi une façon de remettre la valeur sur des choses dont on n'a souvent pas idée. Souvent, quand on est entrepreneur aussi, on doit faire affaire avec tout un tas de prestataires de services, et bien qu'on soit en démarrage et qu'on n'aille pas d'argent, bien ces gens-là aussi valent leur pesant d'or et vont vous aider à faire avancer votre entreprise. Puis là, ça ouvre la porte à toute la question de l'investissement qu'on doit faire quand on se lance. Donc, faire de l'argent demande qu'on dépense de l'argent. Puis c'est en dépensant de l'argent qu'éventuellement on va en faire plus, mais il faut juste la dépenser aux bonnes places. Et cette histoire, bien, peut-être que je ne devrais pas utiliser le mot « dépenser », mais plutôt « investir ». Puis je pense qu'il y a cette idée aussi souvent, puis je sais, je vais avancer quelque chose, puis bon, ça c'est une intuition. Donc, ce n'est pas recherché, et je ne voudrais pas nécessairement être citée là-dessus, mais j'ai une impression que du côté québécois, ou du moins du côté franco-québécois, on a de la misère avec cette notion d'investissement. On veut faire le plus possible gratuitement, ce qui est correct, on veut être indépendant par rapport à nos entreprises, mais à un certain moment donné, il faut être prêt à mettre de l'argent qu'on n'a peut-être pas ou qu'on devrait, on voit comme étant un investissement ou une plus-value pour notre entreprise. Bref. J'en reviens donc à qu'est-ce que je veux partager par rapport à ma business, puis là, je réalise de plus en plus qu'il y a certaines choses que je vais garder quand même pour moi, et c'est naturellement, là, il y a mon chien qui est dans le dîme, là, je ne voulais juste pas qu'il fasse trop de bruit. Mais c'est naturellement tout ce qu'il y a à voir avec la stratégie que je vais adopter pour faire mon argent. Notamment parce que je sais, bon, il y en a qui croient à la compétition, il y en a qui ne croient pas. Moi, je pense que c'est correct de regarder ses compétiteurs, de voir ce qu'ils font. Je pense qu'en tant que femme, on se supporte l'une l'autre, mais il y a quelque chose comme étant, genre, trop divulgué ses stratégies. Et de ce côté-là, bien, moi, mes stratégies aussi, d'un certain côté, sont menayables et elles peuvent être naturellement copiées. C'est pas que je dis que les gens ne peuvent pas arriver au même constat que moi je vais arriver, mais je vais quand même garder une certaine mainmise sur ce que je veux partager en termes de stratégie. Donc, par exemple, je ne vais pas partager ma stratégie par rapport à quel type de produit je vais vendre et combien de chacun. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé que je ne voulais pas partager publiquement. Je me suis fait une grille de mes objectifs en termes de produits passifs et produits actifs ou non passifs, avec un certain nombre que je devrais vendre dans un mois pour arriver à mon objectif et le prix auquel je devrais le vendre. Et ça, pour le moment, je ne vais pas partager ça. Je ne vais pas partager non plus nécessairement les nouveaux produits que je vais créer avant qu'ils soient mis en marché. Donc, ça, ça va être probablement sous l'égide de nouveaux produits. Et voilà. Voilà. Donc, cette semaine m'a ouvert les yeux sur le fait que je ne veux pas nécessairement tout partager avec tout le monde. Et voilà. L'autre chose que j'ai vraiment réfléchi un petit peu, bon, c'est sûr que là, le fait que je fais un update hebdomadaire, ça me met quand même une certaine pression de faire de l'argent hebdomadairement aussi. Chose que je dois vraiment me déprogrammer à penser qu'une semaine où je n'ai pas fait d'argent et une semaine perdue. Et que, bon, c'est sûr qu'éventuellement, on va devoir rattraper, mais tout business fonctionne comme ça. Il y a une période où on apprend, il y a une période où on définit, on crée. Et éventuellement, quand on a un produit qui fonctionne et qui est bien aligné avec son public, et c'est là que ça accélère et donc que ça croit. Donc, il y a un certain niveau de patience qui doit être mis, surtout au début. Là, je suis dans des étapes assez cruciales qui sont, justement, je fais des entrevues avec des personnes qui ont soit déjà consommées ou qui suivent Aime ta marque pour vraiment aller chercher c'est quoi, tu sais, comment je peux les aider, etc. Et c'est quoi qui les attire dans le brand Aime ta marque. Et donc, qu'est-ce qui a le plus de potentiel de croissance? L'autre chose sur laquelle je suis en train de mettre beaucoup d'efforts, c'est mes produits d'appel, donc mes freebies. Je suis en train de créer un deuxième freebie, déjà le canevas du branding personnel qui est sur mon site. Je suis en train d'en créer un autre qui va venir, qui va voir le jour très bientôt. Parce que, c'est ça, je travaille sur mes entonnoirs de vente et vraiment créer des séquences d'automation qui vont être au cœur de ma réussite, puisque j'ai peu de temps à investir ayant un travail à temps plein. L'autre chose que j'ai réalisée en faisant ma liste de produits versus combien de produits je dois vendre, donc mon analyse de gain, c'est que souvent je me pose la question « est-ce que c'est réaliste de vendre tant de nombre de produits par mois? » Et ça, ça va nécessairement être quelque chose que je vais devoir tester au fil du temps. Mais c'est sûr qu'avoir cet objectif-là, j'essaie vraiment de ne pas faire une dualité entre ce qui est réaliste et ce qui est l'objectif optimal. Pour le moment, je vais me donner un objectif et je vais voir ce que je peux faire de cet objectif-là et ensuite j'ajusterai. Peut-être que le problème est au niveau des prix, peut-être que le problème est au niveau du nombre de ventes ou peut-être le problème est au niveau du produit lui-même. Donc c'est sûr qu'il faut éventuellement que je me lance pour que je commence à tester ces trois paramètres-là. Et voilà, donc les trois focus création de produits, automation et création de produits d'appel en plus de la promotion pour mon prochain événement. Donc c'est pas mal ça le update. Comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de gain en soi cette semaine. Je suis cependant en train d'attendre de l'argent qu'on me doit. Je n'ai pas eu non plus de dépenses majeures qui s'accompagnent avec ça. Donc je suis vraiment en période de création. Je serais heureuse de savoir comment ça se passe si jamais vous avez le défi comme étant un défi à vous. Et je vous vois aussi dans Vivre ses ambitions féminines parce qu'on a des semaines thématiques cette semaine sur les bonnes pratiques. Donc on a fait bonne pratique sur les groupes Facebook. Et cette semaine, je vous annonce très bientôt quelle va être la prochaine bonne pratique. Donc sur ça, je vous souhaite une super belle semaine et profitez du beau temps si c'est ça que vous voulez faire. Et sinon, travaillez bien. Bye bye.